Bonjour, bonjour. Bonjour Richard Samel. Bonjour. Vous allez bien ? Ah bah oui, je vais bien. J'ai monté, il fait pas beau, mais on est dans un truc super feutré, tout va bien. Votre rôle le plus marquant ces derniers temps à la télévision, pour une série française, c'est le rôle d'Einrich Müller dans Un Village Français. Et d'ailleurs, vous êtes souvent catalogué comme justement dans les rôles d'officier allemand. A votre avis, c'est dû à quoi ? Juste parce que vous parlez allemand ? Si vous êtes un temps soit peu, temps non plus dans ce que vous faites, on va se dire « Ah, lui, il porte bien. Ah, lui, il a bien fait ça. Ah, je me rappelle de lui dans ça. » Donc après, les gens ont tendance à vous, comment dire, cataloguer ou à se rappeler de ce que vous avez fait de bien. Et donc, ils veulent aussi la même chose. Après, c'est à moi d'en affranchir. Ce que je fais d'ailleurs maintenant, parce qu'avec The Strain, depuis deux ans que je fais ça, j'ai dit que je dis adieu à des rôles de nazis. Et comme par ricochet, on me propose encore plus de rôles. Mais jusqu'à présent, je suis bon, je les refuse. Non, plus seulement uniquement des rôles de nazis, mais tout simplement des rôles de cette époque-là. Parce que je trouve que j'ai donné, j'ai exploré a priori tout ce que je peux explorer. Et c'est ce que je dois y faire encore. Je veux bien le consacrer dans une moindre mesure au village, parce que la libération a eu lieu. Et dans les flashbacks de The Strain, si besoin y est, je veux le donner au projet auquel j'ai déjà dit oui. Donc je préfère dire tout de suite nous aux autres qui arrivent, d'ailleurs, hier, avant-hier, la semaine dernière. C'est absolument incroyable. Ça n'arrête pas. C'est un peu triste, mais c'est un problème du luxe aussi. Dans quelques semaines, normalement au mois de novembre, sont diffusés les derniers épisodes de la saison 6. Votre personnage est toujours dans deux... Ça a le droit, on peut le dire, avec Audrey Fleuron, enfin Hortense. Ben, avec Audrey Fleuron, je n'étais pas dans des sales draps, j'étais dans des très beaux draps. Comme la France entière m'en vit, d'ailleurs. Non, Heinrich est mal parti, là, puisque, si vous vous rappelez, il a été fait prisonnier des Américains. Et vu les circonstances, je pense que ce n'est pas forcément de bon augure. Être prisonnier nazi et prisonnier à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Surtout le Russie, non ? Surtout qu'il a été quand même très dur et vraiment transigeant. Et donc... Ah oui, c'est un sale type, ça c'est sûr. Il a été le représentant même de l'idéologie nazie. Enfin, il me tenait à cœur de ne pas faire uniquement, comment dire, un être cruel, mais de l'intelligence de la production et d'éviter tout manichéanisme. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut gober et qu'il faut comprendre, que les pires hommes sont des êtres humains aussi. Et c'est très facile de dire, ah, c'est tous des sadiques. Ce qu'on a essayé d'ailleurs au début, après la Deuxième Guerre mondiale, on a essayé d'expliquer le nazisme par l'idée qu'il y a une grande concentration de sadistes, sadiques en Allemagne, et c'est ça qui fait le nazisme. Non, 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 c'est des gens normaux. Et quand on les idéologiquement manipule, on arrive, parce que sinon, avec les Hutus, les Tutsis, qu'est-ce qu'on fait ? Avec les Khmers Rouges, qu'est-ce qu'on fait ? Avec Staline, qu'est-ce qu'on fait ? Alors il y a des sadiques partout. Non, 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 malheureusement, c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc montrer la face banale de la cruauté, je pense que c'est très important comme leçon. Est-ce que vous avez suivi un entraînement particulier pour vous entraîner justement à ce difficile rôle ? Pour Heinrich Müller ? Oui, chaque préparation est particulière, puisque le recours joué demande certaines choses. Je pense qu'avec l'âge, disons plutôt l'expérience, vous savez plutôt instinctivement ce qu'il faut faire. Si je dois jouer à Max Schmeling, qui était un boxeur, c'est sûr que vous allez me trouver plus souvent dans un ring de boxe pour m'entraîner que pour Heinrich Müller. Heinrich Müller étant un idéologue nazi, un être psychologiquement assez complexe, c'est plutôt de ce côté-là que j'ai cherché. Déjà connaître cet apparat, la complexité de ce personnage est aussi quelque chose qui est venu de petit à petit. Je ne suis pas inventé de toute pièce. C'est venu avec l'écriture. J'ai surtout réagi à l'écriture de données et l'écriture devenant de plus en plus exigeant. J'ai pu trouver de plus en plus du matériel en me posant justement toujours devant cette difficulté. On m'a dit, ok, comment je vais jouer ça ? Surtout, il y a comme ça des saines mères. Si vous vous rappelez, au début, ma première rencontre avec Hortense, c'était un repas. Aussi, un repas où je parle de ma blessure de guerre. Vous, Français, vous ne nous aimez pas beaucoup, mais vous, on ne vous aime pas non plus. Enfin, si vous monologuez comme ça, ou aussi plus tard, quand je récupère Hortense avec ses dessins dans ce restaurant, où je parle de mon expérience en Russie, je vous jure, on se pose la question, comment on joue des tartines de textes comme ça, et il n'y a que des horreurs qui sont déballées là-dedans. Et si vous prenez ces écueils-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de subterfuges qui aident. C'est juste l'honnêteté, un laisser-aller, un lâcher-prise, pas un laisser-aller, un lâcher-prise. Ça se fait aussi dans la confiance avec l'arrière, on n'est quand même pas seul pour créer ce personnage. Ce n'est pas moi qui ai inventé le costume, ce n'est pas moi qui ai écrit le texte, et ce n'est pas moi qui, dans la direction d'acteur, je donne ce que je peux donner, et ensuite je réponds de tous les côtés, et ensuite on travaille dessus. Voilà, c'est venu, ça a grandi comme une plante. Ce n'est pas au début que je me suis dit, à la fin, la saison 6, Heinrich va être comme ça, mais pas du tout, ça a grandi, j'ai grandi avec lui. Et alors au niveau du casting, est-ce que vous avez une anecdote sur le tournage, avec vos partenaires de jeu, parce qu'il n'y a pas que Audrey Fleuron que vous fréquentez dans la série. Non, il n'y a pas que ça. Une anecdote sur vos collègues ? Une anecdote, moi j'aurais aimé, enfin on sait, une anecdote, oui, avec Emmanuel Bach, parce que j'adore ce qu'elle est comme actrice, j'adore ce qu'elle est comme femme, on s'est toujours dit, elle avec le personnage qu'il joue, Heinrich, Muller, ça ne m'étonnerait pas qu'il y aurait des scènes à faire ensemble, il y a une certaine connivence. Hortense étant complètement apolitisée, la Schwartz complètement politisée, j'aurais bien vu à un moment donné que quelque chose aurait pu prendre de ce côté-là, pas forcément au niveau de la séduction, mais au niveau d'un échange intellectuel, idéologique, et ça ne s'est pas fait, il y a un petit regret là-dessus, mais enfin il y a tellement de choses qui ont été des surprises pour nous et qui ont bien marché, enfin, on ne s'en lamente pas. C'est une série très crédible, en tout cas très appréciée pour ses qualités scénaristiques et son jeu. Je pense que c'est sa première qualité d'ailleurs, on en vient presque à oublier l'époque. Et la chose qui revient le plus, pas tellement, ah, qu'est-ce que c'est bien joué, non, ah, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Mais pas qu'à la place d'Ainrich Muller, qu'à la place d'Hortense, qu'à tout le monde. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Marqueti, qu'est-ce que j'aurais fait à la place d'Annel Larcher, et j'en passe, et les Schwarz et le préfet, parce que chaque personnage a la possibilité de trouver à un moment donné une possibilité de se racheter un temps swapé, ou en tout cas de développer quelque chose où le spectateur se dit, ah oui, je le comprends, je comprends pourquoi il se décide comme ça. Enfin, c'est pas forcément qu'on compatit avec lui, mais on comprend les raisons des actions pour lesquelles il se décide. Et ça, c'est quelque chose de super important. Un peu comme le maire, en fait, Philippe Résimont, qui s'est, en fait, qui a fait amende honorable à la fin, avant d'être fusillé, effectivement. C'est vrai que personne n'est ni tout blanc, ni tout noir, même les héros... Même le maire, voilà, le maire, mais vraiment ultra, ultra de droite, Philippe Résimont, qui le joue d'ailleurs magnifiquement, merveilleusement bien. C'est un mec, voilà, un arriviste qui se bouge sur cette vague fascistoïde qui était la droite de l'époque, collaborationniste, et qui, d'ailleurs, pas uniquement avec méchanceté, c'était pas que des méchants qui collaboraient avec les nazis. Non, c'était des gens qui avaient des convictions politiques, qui les a fait devenir les hommes qu'ils étaient, bouviers, etc. C'est-à-dire, quand même, relativement durs, mais pas pour autant moins convaincus de la justesse de leurs actes. C'est ça qu'il faut quand même comprendre. Ceux qui étaient de droite, c'était pas les méchants, et ceux qui étaient de gauche, c'était des bons. Politiquement, ma foi, oui. L'histoire a montré que ceux-là avaient tort et ceux-là avaient raison. Mais à l'intérieur de ça, il y a plein d'endroits où vous pouvez trouver des actes justes d'un mec de droite, ou des actes injustes d'un mec de gauche, que le village, d'ailleurs, montre bien. Et c'est par-dessus, là, dans l'existence. Ça n'arrête pas. Donc, pour ça, la grande valeur... Pour moi, c'est une série sur la condition humaine. D'accord. Voilà. Et une guerre qui faisait une fraction à l'intérieur d'une société manée, comme la France était, qui faisait, et que ça sert de ça. Ça les distille plus encore. D'accord. Alors, la prochaine saison, la dernière, justement, parce que c'était une par année de guerre, sera tournée au printemps prochain. Vous avez déjà des infos ? Ah ben, les infos, je dirais, c'est des infos... Enfin, j'ai plus d'infos que je peux vous donner. Ça sera, finalement, la saison de laquelle nous ne savons pas si le grand lieu aura lieu. C'est-à-dire, ça sera sur les procès. Mais, face au succès et la réponse positive de la chaîne, France Télévisions, nous allons donc produire cette septième saison qui porte sur les procès. Parce que, généralement, ces films de guerre, ou sur la guerre, s'arrêtent en 1945. Et c'est d'après la guerre qu'on commence à partir de 1948. Et c'est entre ces années, entre ou tout de suite après la libération, on les passe aux ouvriettes. Et c'est une période extrêmement intéressante à voir. Parce que, comme disait Crévin, c'était la libération des instincts. C'était tir des règlements de comptes. C'était pas joli, joli. Il n'y a pas d'infrastructure. Donc, généralement, pour beaucoup de gens, c'était pire qu'avant. Parce que, même si c'était une infrastructure injuste de droite qui opprimait, il y avait une infrastructure, il y avait du pain, il y avait du... Enfin, bref, il y avait le minimum. Mais là, il n'y a plus rien. Et surtout, on veut savoir le distinct de nos personnages principaux. Ce qui deviennent tous. Qui s'en sort, qui s'en sort pas. Qui est justement châtié. Qui est injustement châtié. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à raconter là. D'accord. Donc, pour une diffusion prévue à l'automne 2016, probablement. Oui, je pense qu'ils vont les scinder en deux. Parce qu'on est victime de notre succès. Et comme on ne lâche pas sur la qualité, il faut bien préparer au niveau de l'écriture. Ensuite, il faut bien préparer au niveau du tournage. Et ensuite, il faut trouver le moment, le moyen aussi de faire venir tous les acteurs. Parce qu'on a des calendriers quand même relativement remplis. On ne sait pas que ça. On ne pourrait pas vivre si on faisait uniquement le village. Il faut bien le savoir. Ça nourrit pas son homme.